calendrier de l'avant de je ne suis pas différent de toi je suis différent comme toi jour 3 et donc aujourd'hui on va parler de l'autisme et de l'empathie alors il paraît que les personnes autistes serait dénuée d'empathie moi j'aimerais briser ce mythe puisque déjà il y a plusieurs formes d'empathie il y a celle qui nous permet enfin qui permet un être humain en fait de se mettre plus facilement à la place de l'autre pour anticiper la réaction qui serait la plus appropriée dans ces circonstances qui répond mieux aux codes normes etc alors c'est vrai que on en manque de temps en temps et de temps en temps on choisit aussi délibérément de suivre notre première réaction qui est plus authentique l'autre forme d'empathie alors une des autres formes d'empathie c'est celle qui nous permet de ressentir de percevoir le monde intérieur de l'autre et de ressentir ce qu'il ressent sans savoir pourquoi et sans forcément savoir quoi en faire mais de ressentir et ben ça nous sommes de vrais radars et c'est exactement pour ces raisons-là qu'on préfère éviter les endroits où il y a trop de monde qu'on préfère être en petit comité plutôt que dans des grands groupes et c'est pour ça qu'on préfère des conversations plutôt calmes posées sans trop d'émotions les débats qui sont trop qui s'emballent trop ben on n'est pas très à l'aise dedans donc parce qu'on ne sait pas forcément bien gérer parce qu'encore une fois ça ne se prend malheureusement pas à l'école donc voilà pour ce troisième cliché qu'on a essayé de faire fondre aujourd'hui merci pour votre écoute et pour votre compréhension